C'est un retournement de situation que le chef Philippe Etchevest n'avait pas vu venir. Une histoire juridique avec un de ses voisins n'aura pas tourné en sa faveur. Alors que le membre du jury de Top Chef réclamait de l'argent à son voisin, qui contestait le permis de construire de son nouveau restaurant localisé dans le quartier des Chartrons à Bordeaux, ce dernier a finalement vu sa demande être refusée, a annoncé 20 minutes, ce vendredi 16 avril. Pire encore, en plus d'avoir débouté Philippe Etchevest de ses demandes à l'encontre de son voisin, le chef a également été condamné, par le tribunal judiciaire de Bordeaux, à 20 000 euros d'amende pour le préjudice moral qu'il a fait subir à son voisin. En plus de cette somme pour les dommages et intérêts, il doit également verser le montant de 5 000 euros pour les frais de procédure. A l'origine, le chef cuisinier le plus médiatisé de France demandait la somme astronomique de 2,2 millions au riz brun, dont 369 000 euros pour recours abusifs ainsi que 1,7 million d'euros s'il persistait à faire obstacle à S. en programme immobilier. L'animateur de cauchemars en cuisine réclamait également 80 000 euros pour atteinte à l'image. Un retournement de situation, l'opposition entre les deux hommes ne date pas des H.I.E.R. Celui à la tête de la brigade bleue d'Antopchef avait obtenu un permis de construire pour la réhabilitation d'un immeuble situé rue Rode à Bordeaux, le 16 mars 2018. Il comptait ainsi le rénover pour le transformer en une épicerie, un salon de thé, une activité de repas à emporter et un restaurant gastronomique, avec logement de fonction et locaux de stockage. Ce projet n'a pas plu à un des propriétaires du quartier, et Christophe Chaillet avait décidé de saisir le tribunal administratif afin de faire annuler ce permis de construire en novembre 2018. Si le tribunal judiciaire de Bordeaux a rendu son verdict le 13 avril dernier, les tensions entre les deux voisins ne sont pas prêts de s'apaiser. Philippe Etchebest, comme tous les restaurateurs de France, vivent des jours difficiles depuis l'arrivée de la pandémie de coronavirus. Même si Emmanuel Macron a laissé envisager une réouverture progressive des terrasses des restaurants à compter du 15 mai prochain, le juré de Top Chef ne semble pas très optimiste. Lors d'une interview accordée à France Info, le chef étoilé a fait part de son inquiétude au nom de toute la profession. Quand on entend les médecins, quand on voit les courbes d'épidémie et l'avancée de la vaccination cela ne laisse pas envisager forcément des très bonnes choses, a-t-il alors déploré. Article écrit en collaboration avec 6 médias Queille justement, notamment en relation avec 6 médias Quelques d'épidémie et written à la Reine sur la C'est vidéo Après, on metrendaion quand même a puisque presque une ém un coëtre de이었ive mondace Et puis on km porte un tout comme très d'épidémie Enfes類 Et puis on dirige le moins Pizza C'est Quelle C'est Musique